Le président malien promet de bâtir une économie forte. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Le Mali a pris un nouveau départ à la faveur de l'adoption de sa nouvelle constitution, a déclaré dimanche à Kei. Ouest, le président Asimigo Ita, assurant qu'il s'engageait désormais à bâtir une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Nous avons débuté le travail avec l'équipement de l'armée et le développement de la diplomatie pour avoir des partenaires sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant nous nous tournons vers le développement, a-t-il déclaré, annonçant la construction de deux usines de transformation de coton dans la région de Kusiala, Sud, et le district de Bamako. Finalement, a-t-il ajouté, il s'agira de mettre en place les conditions de fermer les guillemets une croissance économique interne, qui se fondera sur les nouvelles technologies, ainsi que sur une industrie des transformations de nos ressources naturelles, en tenant compte des opportunités de la transition énergétique. Selon lui, la relance de l'économie malienne se fera, avec des investissements importants dans plusieurs chantiers de développement, notamment dans le secteur du coton, l'industrie manufacturière, les mines, la santé, les transports, les routes, etc. Insistant sur la nouvelle constitution, promulguée suite à un décret présidentiel publié samedi, le président malien a soutenu que ce texte, qui pose les bases d'un système démocratique adossé à une vision endogène et sociale, invitait ses compatriotes à tourner la page des camps du oui et du non pour se consacrer au devenir du malien.